Je m'appelle Sabrina Marnet, à la base je suis ingénieure en nutrition, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie agroalimentaire, donc plutôt en recherche et développement pour fabriquer des produits de deux mains. Et un jour j'en ai eu un peu marre de faire des produits que je n'avais plus envie de manger, donc je suis passée de l'autre côté. Je me suis formée à ce qu'on appelle la micronutrition, pour pouvoir encadrer des gens et faire du conseil en nutrition. Je vais vous expliquer ce qu'est la micronutrition, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément connu, et je vais vous parler de quelque chose qui est très important de notre point de vue, qui est tout ce qui est la santé intestinale et la santé de notre microbiote. Donc en gros la micronutrition en fait c'est une vision je dirais un peu plus large de la nutrition, dans lequel on va étudier, mais pas seulement, on ne va pas regarder juste les calories, les quantités de glucides, de sucre, de protéines que vous mangez, mais on va aussi s'intéresser à des choses qui sont plus petites, qui sont présentes par moins de quantité dans les aliments, et que ce sont les micronutriments, donc ce sont les minéraux, les vitamines, ou en termes de matières grasses, regardez le type de matières grasses, si elles sont saturées, insaturées, etc. Donc on va regarder plutôt tout ça, parce que finalement l'alimentation si elle ne vous apporte pas ce qu'il vous faut en micronutriments, ça peut gêner l'absorption, le métabolisme des sucres, des protéines, des graisses. Donc pour ça, en fait, ce que je vais regarder moi, quand je vais consulter, quand une personne vient me consulter, c'est que je vais regarder un petit peu plus la qualité de son alimentation, sa diversité, qu'est-ce qu'elle mange, quand est-ce qu'elle mange, parce que si vous consommez un aliment le matin, ou si vous consommez le soir, ça n'aura pas forcément le même impact, ça ne sera pas forcément digéré de la même manière, ou assimilé de la même manière, et ça va être aussi beaucoup de faire le lien entre votre santé, votre bien-être et ce que vous mangez, parce que finalement notre corps nous envoie des signes, des fois, il faut savoir l'écouter, mais moi à partir d'un questionnaire santé assez poussé, ça va pouvoir me mettre un peu la puce à l'oreille sur d'éventuelles carences que vous pouvez avoir, d'éventuelles dysfonctionnements, parce que chacun est différent, et une alimentation équilibrée pour madame, ça ne sera pas une alimentation équilibrée pour monsieur, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, parce qu'on n'a pas la même activité sportive, parce qu'on n'est pas soumis au même stress, on ne gère pas le stress de la même manière, ou que certaines personnes vivent dans un environnement plus pollué que d'autres, etc. Tout ça fait qu'on a chacun des besoins qui nous sont propres, donc il n'y a pas une formule qui va dire, ah bah tiens, tu as besoin de tant de calories, de tant de protéines, de tant de machins, non, c'est tellement, ça va vraiment dépendre des personnes, et c'est pour ça qu'à tout moment, je fais vraiment le lien avec vous, comment vous êtes, comment vous vous sentez, pour essayer de réajuster un petit peu, donc en gros, j'applique un peu le système des poupées russes, c'est-à-dire que pour définir l'alimentation qui va convenir, je vais regarder déjà à enlever d'éventuels aliments, d'éventuels aliments que vous ne tolérez pas, ou qui vous font un peu du mal, entre guillemets, au moins sur une courte période de temps, ensuite je vais regarder si vous avez, enfin, on a tous une génétique différente, qui fait qu'on a des enzymes dans notre corps qui vont fonctionner plus ou moins bien, où, en fonction de notre environnement, de notre stress, de la pollution à laquelle on est soumise, on va avoir besoin de renforcer le corps en certains nutriments, par exemple les antioxydants, par exemple certaines vitamines, ou d'autres minéraux, donc ça va falloir les apporter en plus grande quantité, et une fois qu'on s'est occupé de ces deux points-là, ensuite on va pouvoir compléter avec le reste de l'alimentation pour avoir quelque chose le plus équilibré qu'ils sont. Donc c'est vraiment, il faut quand même passer par les deux premières étapes, qui sont, ben, regarder s'il y a des choses, enlever les choses que vous ne tolérez pas, ou mettre en plus des choses que vous allez avoir besoin, parce que, par exemple, un sportif, il va avoir besoin d'un peu plus d'oméga-3, parce que, ben, le fait de faire du sport, ça génère une inflammation un peu plus importante, et donc apporter un peu plus d'oméga-3 va permettre de contrebalancer ça. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour illustrer un peu ce que je fais. Et en micronutrition, donc il y a, on définit, on va dire, quatre, on va dire des faiblesses un peu de notre corps, il y en a quatre principales, et notamment la plus importante, ça va être une faiblesse au niveau, enfin, je dirais un point faible, au niveau de tout notre système intestinal, et notamment notre système digestif. Pourquoi ? Ben parce que notre intestin, c'est pas juste un tuyau dans lequel on va mettre, ça va rentrer et ça va sortir de l'autre côté. C'est, déjà, c'est une membrane qui va être plus ou moins perméable, c'est-à-dire qui va bloquer certaines bactéries, champignons, ou certaines molécules agotoxiques, et au contraire, qui va faire passer tout ce qui est, tout ce qui va être aliment. Et encore, elle va faire passer que les aliments qui sont digérés. Parce que faire passer des aliments non digérés, ça peut déclencher des réactions inflammatoires derrière. Donc, on a déjà cette paroi intestinale, ensuite l'intestin n'est pas vide, dedans on a toute une colonie, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc, le microbiote, ça va être un ensemble de bactéries, de virus, de champignons, enfin, voilà, il y a tout un monde là-dedans. Pour une personne adulte, c'est à peu près deux kilos. On a quand même deux vies à cet endroit-là. Donc, forcément, on se doute bien que ça a un effet, enfin, ça a des interactions sur notre corps. Donc, ça aussi, si notre microbiote n'est pas équilibré, ça peut entraîner certains problèmes. Et le troisième aspect de cet écosystème intestinal, c'est tout ce qui va être immunité. Parce qu'il y a à peu près 60% de notre immunité qui, à un moment, va passer au niveau de l'intestin pour se spécialiser. Et il y a une interaction constante entre ce qu'on mange et notre immunité. C'est-à-dire que, par exemple, pour toutes, enfin, tout ce qui va être, il va y arriver, des bactéries, enfin, des bactéries probiotiques ou autres bactéries, elles ont des petits marqueurs dessus qui vont rentrer en contact de temps en temps avec notre système immunitaire. Et c'est ce qui va faire un bruit de fond immunitaire. C'est ce qui entraîne aussi notre immunité à reconnaître le soi, du non soi, c'est-à-dire l'ami de l'anime. Tout ça, en fait, s'il y a un déséquilibre sur un de ces trois éléments, que ce soit la membrane, le microbiote ou l'immunité, ça peut générer des problèmes de santé. Par exemple, les déséquilibres au niveau du microbiote, ça peut être en cas de, en fonction de son alimentation, si on a une alimentation qui est trop riche en sucre, qui est trop riche en graisse animale ou qui est trop pauvre en bactéries vivantes, ça peut déséquilibrer et faire en sorte que, qu'est-ce qu'un équilibre, il n'y a pas, il n'y a pas des chiffres qui déterminent, ah tiens, ça c'est un microbiote équilibré, ça c'est un microbiote qui n'est pas équilibré. En fait, c'est tout un équilibre entre, il y a des bombes d'un côté qui vont être bénéfiques pour notre santé, on a tendance à appeler ça des probiotiques, donc c'est pro, c'est pour la vie, donc ça va jouer un rôle positif sur notre santé. A contrario, vous en avez qui ont plutôt un rôle négatif, donc vous avez des virus, vous avez des bactéries plutôt pathogènes, vous avez bien entendu parler de les chérichia coli ou autre, et au milieu, il y en a d'autres qui ont un effet plutôt neutre. Et tout ça, ça vit en équilibre. S'il y a un moment déséquilibré, il peut y avoir des bactéries qui sont pathogènes, qui vont prendre le dessus sur les bactéries qui sont plutôt intéressantes pour la santé. Et ça va occasionner des déséquilibres, ça peut jouer des différents rôles. On parle souvent de notre intestin qui est notre deuxième cerveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des relations qui sont du cerveau, enfin, qui vont, le cerveau peut impacter au niveau intestinal, tout comme l'intestin peut impacter sur le cerveau. Par exemple, on a fait des études sur les souris, pour les souris, où on a regardé entre des souris qui étaient stressées et des souris qui étaient plutôt calmes, n'avaient pas les mêmes répartitions au niveau de bactéries qui colonisent leur intestin. Et que ça allait même plus loin, c'est que si on prend une partie des bactéries intestinales d'une souris stressée, qu'on ingère à une bactéria et une souris non stressée, la souris va se stresser. Donc c'est vraiment, autant le stress va modifier notre équilibre au niveau du microbiote, mais l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire que quand on a un microbiote qui est déséquilibré, ça peut générer du stress. Tout comme on a remarqué aussi que chez les personnes qui étaient plutôt en surpoids, on n'avait non plus pas les mêmes populations bactériennes que les personnes qui ont un poids normal. Et que là encore, quand on donne à une personne humaine, une personne en surpoids, un gros surpoids, quand on leur injecte des bactéries d'une personne de poids normal, elle va avoir tendance à perdre du poids. Parce que les bactéries vont avoir leur propre métabolisme. Ces bactéries-là vont aussi participer à la digestion de nos aliments, vont aussi participer aux calories qu'on va absorber et à d'autres nutriments qu'on va absorber. Et en fonction de ces bactéries, elles vont peut-être générer plus de calories ou on va absorber des calories plus facilement avec certaines bactéries qu'avec d'autres. Donc c'est vraiment un équilibre qui est toujours un peu délicat. Donc comme je vous le disais, le stress va intervenir dessus. Ce qu'on mange, donc quantité de sucre, de la graisse. Ça peut être aussi la pollution extérieure, ça peut être aussi beaucoup des médicaments. Heureusement, on ne pense pas, mais tout ce qui est anti-inflammatoire, ça va jouer dessus. Bien sûr, tout ce qui va être immun, les antibiotiques, ça va tout balayer. Il faut aussi prendre, c'est pour ça qu'il faut prendre soin vraiment de notre écosystème intestinal pour avoir, pour optimiser un peu notre santé. Et donc prendre soin de notre équilibre intestinal, c'est quoi ? C'est déjà manger un maximum de fruits et des bûmes, ne serait-ce que pour avoir des fibres, ou de céréales riches en fibres aussi. Dès qu'on a une alimentation, il faudrait consommer 30 grammes de fibres par jour et par personne. On est en France autour des 15 à 20 grammes. On a quand même de la marge. Alors, outre l'effet, je dirais, mécanique des fibres sur le transit, les fibres servent aussi de nourriture pour nos bactéries. Certaines fibres, plus que d'autres, mais notamment, on identifie ce qu'on appelle des fibres prébiotiques. En fait, les fibres prébiotiques vont servir à donner à manger à nos coctéries probiotiques. Et le trouble va les aider à se développer. Ces fibres prébiotiques vont être roues. En fait, c'est l'inuline. L'inuline, les fosses qui prenaient des compléments alimentaires. L'IN, ça va s'appeler souvent comme ça. Les GOS aussi, G-O-S, préfixes. Galacto-Gligo-Saccharides, bref, c'est compliqué. Sinon, globalement, dans vos fruits et légumes, vous allez les trouver dans le dupinambouc, dans l'artichaut, dans la chicorée, dans la banane, dans le poireau et dans le loup. En gros, les gens ne les aiment pas, ces fibres-là, parce que ça commence à donner des gaz. Ça donne surtout des gaz quand on n'a pas assez... Il y a des personnes qui sont particulièrement sensibles, mais c'est surtout quand on n'a pas l'habitude d'en manger, dès qu'on va en manger. Forcément, ça donne des gaz pourquoi ? C'est parce que ces fibres-là vont être consommées par des bactéries, et en étant consommées par des bactéries, celles-ci vont émettre des gaz qui sont... En gros, c'est un effet secondaire de l'effet positif. C'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu gênant, donc il faut y aller doucement, mais c'est quand même des fibres intéressantes. A contrario, les fibres, plutôt les fibres des céréales, et les fibres insolubles, on va retrouver dans le sang de lait, ou le sang, enfin... des... 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 des entourages, en fait, des graines, ce qui est enfin complet, des céréales complètes, vous allez retrouver des fibres insolubles. Elles, ce sont des fibres beaucoup plus grosses, qui vont plutôt jouer sur le transit intestinal. En soi, c'est bien aussi, parce que si vous avez un transit qui se fait bien, c'est... enfin... ça évite que les aliments ne restent trop longtemps dans l'intestin, et ne commencent à fermenter. Pareil, quand ça fermente, c'est àérer les gaz, tous les gaz ne sont pas aussi... je dirais positifs, entre guillemets, et ça peut surtout être gênant. Donc, prendre soin de son intestin, ça commence, je vous l'ai dit, par les fruits et les légumes, ou les... les aliments qui sont riches en céréales complètes. C'est aussi, ben... si vous pouvez prendre des produits... consommer des produits fermentés, des produits vivants, régulièrement. Alors, bien sûr, on se doute bien qu'avec 2 kg de flore intestinale, ce n'est pas en mangeant un yaourt par-ci par-là que ça va tout modifier d'un coup. Mais, je dirais, c'est un peu de l'entretien sur le long terme. C'est, ben, les produits fermentés, donc, bien sûr, vous avez le yaourt, vous avez le kefir, vous avez le kombucha, vous avez tout ce qui va être soja, vous avez les produits soja fermentés, vous avez, ben, les légumes lacto-fermentés, donc la choucroute. Donc, la choucroute, si vous voulez avoir toutes les bactéries pour consommer la choucroute crue, il y a d'autres légumes qui sont aussi lacto-fermentés comme ça, mais il vaut mieux les manger crus pour bénéficier, enfin, pour avoir toutes les bactéries qui vont entrer. Donc, ces aliments-là, ben, c'est vraiment les manger, pas tous les jours, mais vraiment régulièrement pour entretenir votre coiffe. Et ensuite, c'est quand, ben, si jamais vous avez été soigné, vous avez dû prendre des antibiotiques ou que vous sentez que, voilà, vous avez beaucoup de diarrhées ou que votre immunité, elle, un peu affaiblit, des fois de se dire, ben, on peut se faire une cure de probiotiques qui vont permettre de réensemencer un petit peu votre flore intestinale et de rééquilibrer, donc de faire remonter une bonne bactérie par rapport au moins de l'eau. Donc, pareil, dans les probiotiques, on dit, ah, je vais prendre des probiotiques, en général, les probiotiques, vous en avez 150 espèces, et chaque espèce va avoir un rôle différent. Donc, il y en a qui vont agir un peu plus sur l'inflammation intestinale, il y en a d'autres qui vont agir un peu plus sur le transit, etc., etc. Donc, dire, je vais prendre des probiotiques, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant de savoir, c'est, quel type de probiotiques je vais prendre pour mon cas ? Alors là, ça commence à atteindre un petit peu, je dirais, les limites de notre science actuelle, parce qu'on est encore en train de faire des études pour trouver, ben voilà, quel type de probiotiques je vais utiliser pour tel problème. On a déjà un peu de visibilité, par exemple, pour l'obésité, on a mis en avant que, donc c'est Elgaceri, qui serait une bactérie qui permettrait justement de mieux gérer son poids, qui serait une bactérie qui est moins présente chez les personnes en surpoids. Donc voilà, il peut y avoir des choses, il commence à y avoir des choses dans ce domaine, mais on est encore très très loin de tout ça. qui est très loin. C'est parti. C'est parti. Merci.